Soyez les bienvenus sur le plateau d'HyperAnk MTouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme d'habitude, en compagnie de notre emote, K.N.F.R. Necher Kouti, Kouti Necher. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, nous allons traiter un argument qui va surprendre la plupart d'entre nous. Eh bien, je vais tout simplement l'introduire, introduire ce sujet par une question. Un questionnement qui est apporté à une révélation, à une connaissance, dû à une étude, à une recherche, dans plusieurs directions. Eh bien, beaucoup, c'est la monde, spécialement dans le monde Kouchkameet-Kongo, que le pouvoir des ancêtres, le pouvoir que jadis avaient nos ancêtres, un pouvoir qui a disparu. Un pouvoir qui ne plus. Nombrés sont, ce qu'ils reconnaissent, l'efficacité, par exemple, dans la langue, dans la langue Bantu, le Lingala, de l'Afrique centrale, du Tanecher, il y avait ce qu'on appelait Kousaka. Kousaka signifiait s'appeler aux ancêtres ou aux forces de la nature. Nous l'avons vu aussi, visualisé avec le film Avatar, où à un moment donné, se trouvant dans la situation, les Autochtones devaient défendre leur culture, parce que c'était un combat contre l'extermination cultured dont il s'agit à Sir Avatar, eh bien, ils ont appelé à la force de leurs ancêtres, qui sont, qui est, on parle de force de la nature, et il y a une réaction immédiate. En fait, la guerre a été gagnée par l'intervention des règnes minérales et végétales et animales. Eh bien, ces genres de pouvoirs, ces genres de situations, ces genres d'épopées d'histoire, ça aussi raconte dans l'histoire africaine. Où est passé ces pouvoirs ? D'où en étiez 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 ? Parce qu'on a commencé straight avec, directement avec Avatar. Et l'histoire d'Avatar me montre très bien, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, la situation des personnes qu'on a sur Avatar. Ce sont des, en fait, ces êtres qu'ils ont trouvés, qu'ils ont protégé un arbre. Et sous cet arbre, il y avait le politicien qui disait combien d'arbre il était plein de, c'est un typique. Il y avait les politiciens qui disaient comment l'arbre, on dit que c'était plein de minéraux. En étant plein de minéraux, au début, c'est pas que le peuple n'était pas conscient. Le peuple valorisait la vie qu'il y avait, la diversité de la vie, mais aussi la force de la vie qu'il y avait dedans. Donc, les minéraux, ils avaient plus de valeur sous le sous-sol qu'à l'extérieur. C'est un peu comme dans le corps humain. Aujourd'hui, le corps humain, on a beaucoup de minéraux dans le corps humain aussi. Mais les minéraux qu'on a, la valeur, c'est plutôt dans le corps humain et dans les plantes. Mais c'est pas seulement dans les minéraux qu'on enlève. Donc, même l'alimentation, elle est très pauvre aujourd'hui. On a tellement fait que l'alimentation est très pauvre qu'aujourd'hui, il y a des compléments, des suppléments alimentaires pour maintenant commencer à consommer ces bienfaits qui devaient être dans les aliments directement, à l'extérieur de ces aliments. Comme on en fait avec les minéraux. Douane Etcher. Douane Etcher, ce sujet est tellement relié, même en dit, et relié avec l'alimentation, parce qu'il y a une erreur indoctrinale qui est faite au niveau de l'alimentation ou de la médecine occidentale en général, où on dit, par exemple, que les épinards contiennent des fers. C'est comme si la plante de l'épinard était en mesure de fabriquer des fers tout seul. Ce qui est une abomination scientifique. La plante, une plante déterminée d'un épinard a du fers parce qu'il est planté sur la terre qui, lui, dans ses profondaires, a le fers. Les racines des plantes vont descendre jusqu'au... Pourquoi? Le fers, il est beaucoup plus au-dessus que les autres minéraux. Alors, pour que les épinards aillent du fers, ils doivent être plantés sur le territoire qu'il y a du fers. Et nous l'avons dit dans d'autres émissions, nous avons une alimentation qui ne se différencie pas réellement par vitamines ou protéines, ainsi de suite. Nous avons une alimentation qui se différencie au niveau des minéraux. Par exemple, provenant d'une région où il y a l'or, alors l'alimentation juste pour elle, juste pour la personne ou juste pour soi, c'est une alimentation à base d'or. Parce que là où on a grand, on est né, ces ancêtres, les ancêtres ont consommé de la nourriture contenant de l'or. L'air corse se sont adaptés. Cette histoire de l'or, c'est ce qui porte à cette culture occidentale qu'on a maintenant de faire de l'or distillé. Où on distillait de l'or dans l'eau, où maintenant on doit prendre de l'or, on rend compte qu'on prenait de l'or. En réalité, tout ce que l'Ancien Etat faisait, tout simplement, on plantait sur le territoire où il y avait de l'or. Et c'était à la plante la capacité de distiller, c'est-à-dire, nous sommes des êtres minéraux dans un premier temps. Nos ancêtres avaient un corps physique minéraux et parce que les aliments de base étaient les minéraux. Maintenant, en rentrant dans les minéraux, il existe dans notre existence, dans ce que nous vivons, il existe des êtres physiques mobiles et des êtres physiques immobiles. Mais l'esprit est toujours immobile. Il y a des êtres physiques qui ont des corps immobiles et ces corps-là bougent, comme nous les êtres humains, les animaux. Nous sommes les êtres apparemment mobiles parce que nous avons la capacité de bouger notre corps. Mais nous sommes des êtres, étant des êtres humains apparemment mobiles, nous sommes des êtres humains lourds du point de vue de l'esprit. Parce que notre esprit bouge, ne sait pas bouger sans le corps. Ou d'où il doit y avoir un processus d'initiative. La personne doit être initiée à pouvoir utiliser son esprit sans son corps. Par contre, les roches, les plantes et les minéraux, ce sont des êtres physiques avec les corps physiques non mobiles, mais avec l'esprit complètement mobile. C'est-à-dire, nous avons plusieurs règnes qui vivent dans un même endroit. Plusieurs règnes, nous avons les règnes des minéraux composés d'un grand patrimoine. C'est-à-dire, nous avons, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'or, c'est-à-dire qu'il s'agit du manganèse, du zinc, du cuivre. Ce sont différents univers composés des êtres dont les corps sont puissamment ancrés dans la matière. On pourrait avoir un corps qui a une apparence, un corps, disons, il n'est pas, il ne bouge pas, mais doté d'un esprit qui bouge. Et différents mondes vivent dans un même endroit. Alors, des accords ont été faits depuis nos ancêtres, depuis, depuis, nous avons toujours protégé ces mondes-là. OK? Notre dévoi a toujours été celui de protéger ces mondes-là. Ceux qui n'ont pas eu de monde à protéger n'ont jamais eu de pouvoir. Ceux qui, les peuples berbères qui ont toujours bougé d'un endroit à un autre, n'ont jamais eu de pouvoir. Le peuple, Koushkamit Congo, qui avait évolué, parce que devenir sédentaire, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, on est sédentaire ou berbère, ou pasteur. Non, c'est une évolution. Qui ont évolué au point de devenir des êtres sédentaires. Ont maîtrisé, se sont intégrés dans les écosystèmes. Ont commencé à protéger ces écosystèmes par niveau des consciences acquises. Et de ces écosystèmes-là, ils ont obtenu quelque chose. C'est-à-dire, en ayant les fers circulés en nous, en ayant les manganèses, en ayant les cuivres vivant sur cette terre-là, l'on devient puissant spirituellement. C'est comme ça que nos ancêtres n'allaient pas chercher des pouvoirs spirituels. Ils pratiquaient la culture. Et quand on dit culture, on pratique la culture sur la terre. C'est très indicatif. Quand on dit ta culture. Mais la culture, quand on dit culture, on regarde ce qui pousse sur la terre. Attention. Il y a ce qui pousse sur la terre et ce qui pousse sous la terre. OK. Et cette relation-là était directe. Et c'est par cette cohabitation-là que découle les pouvoirs que nos ancêtres ont eu. Les peuples sédentaires ont toujours été puissants. Les peuples berbères ont toujours été faibles. Maintenant, les différents rituels, les différents, et j'ai toujours soutenu que les rituels font partie d'une dramatologie, mais ce ne sont pas les médiums du pouvoir. Les médiums du pouvoir, ce sont ceux qui poussent sur la terre et ceux qui poussent sur la terre. De la même manière, quand on protège la forêt, eh bien, la forêt donne ses fruits. De la même manière, quand on protège son sous-sol, les sous-sols donnent leurs fruits. Les fruits du sous-sol, ce n'est pas des minéraux à les vendre. Les dons du sous-sol, c'est le pouvoir. C'est comme ça, aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, l'Afrique centrale, on va nous rendre compte que l'Afrique centrale a perdu toute sa puissance. Regarde, il y a des territoires qui ont vraiment perdu une grande partie de leur puissance. Il y a l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Et quand tu regardes les dates archéologiques, tu vas voir depuis quand on puise l'or en Afrique du Sud. C'est depuis des centaines de dizaines de milliers qu'on puise l'or en Afrique du Sud. Et quand on regarde, on voit les animaux totems sont morts, parce qu'attention, les animaux totems, quand on parle des animaux totems, on ne parle pas des animaux qu'on circule dans la rue, on parle des esprits des animaux. Et les esprits des animaux totems sont alimentés par les minéraux, la présence des minéraux. C'est un autre monde, c'est un autre royaume. Quand on dit totem, l'aigle, ce n'est pas l'aigle en soi, l'aigle. Mais il s'agit de notre règne, le règne des totems. Mais ce règne-là est soutenu par le monde des minéraux. Et on voit en Afrique du Sud, on regarde les niveaux d'exploitation minières, à l'outrance, les arbres qu'on coupe, des arbres qui sont là depuis 1 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans, qu'on coupe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est en train de déboiser les champs, la source du pouvoir. Et à la fin, on s'est dit aujourd'hui, comment est-ce que quand on appelait Nzambam Pungu, il y avait une réponse. Aujourd'hui, on appelle Nzambam Pungu, il n'y a rien. Nzambam Pungu a été vendu. Absolument. Nzambam Pungu a été vendu parce que les minéraux ne devaient pas être utilisés, la monnaie dont on est utilisés aujourd'hui. Et je me suis toujours posé cette question. Mais les Blancs, ils imprignent la monnaie chez lui. Sa monnaie, lui, appartient. Les barques sont les siens. Et il dit que la monnaie doit être soutenue par l'or qui vient d'un territoire que lui ne comprenait pas, qu'il n'a pas. Pourquoi les diamants sont-ils aussi valides? Et pourquoi un diamant doit coûter des millions de dollars? Pourquoi tel doit coûter des millions de dollars? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, écoute, ils prennent ces pierres-là. Aujourd'hui, ils en ont des caves et des caveaux. Et puis, ils en font quoi? Ils payent 10 000 dollars, 100 000 dollars, 50 000 dollars. Et puis, ils en font quoi? Quand on regarde la réalité, bien, il y a des utilisations au niveau technologique qu'on utilise. Mais on utilise très peu. On a tellement craisé que si on arrête de craiser, on pourrait vivre, disons, en acceptant que ces minéraux ont de la valeur. On a de la valeur pour au moins 100 000 ans avec les murs qu'on a craisé déjà. Alors, pourquoi a-t-on craisé autant? Pourquoi on doit toujours... Plus on craise en Afrique, plus c'est pauvre. Plus on découvre un minéré, plus les gens deviennent pauvres. Ah, c'est quoi la relation avec ces minéraux? C'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'il y a en relation avec ces minéraux? Est-ce que les minéraux, une source de richesse, vraiment? Non. Les minéraux sont pris pour vous affaiblir. Plus on achète vos minéraux, on fait un échange entre minéraux et papier dessiné dessus. Eh bien, les minéraux comportent avec le monde minéral, qu'on déplace complètement. Les papiers qu'on vous donne n'ont rien en soi. En fait, quand tu parles, plus ce que tu parlais, ça me fait penser au film Black Panther. Le film Black Panther, on parlait de non seulement, il y avait une minéraux, mais ce minéraux, il y a un minéraux qui était, qui venait de l'espace, entre guillemets, qui était enfoui dans un lieu en Afrique. Mais ce minéraux, il était relié à une plante. Et la plante, elle était reliée à un monde de rêve. Et donc, c'est vraiment très important quand on regarde ça comme ça, parce qu'il y avait une famille qui était détenteuse, qui était protecteur de cette plante-là. Mais qu'est-ce que ça se passe? C'est parce qu'il y a une personne qui vient, qui gagne, qui devient le chef. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit toute la plante. Et quand il détruit la plante, on ne récupère qu'une seule, pour une personne. Ça veut dire que pendant le temps qu'il y avait une famille qui régnait, en général, à chaque génération, cette famille donnait la possibilité à qui que ce soit à contester le régnant avant qu'il soit confirmé. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était devenue le régnant, maintenant, il y en a d'autres personnes qui est venue, qui a gagné, qui est devenu le régnant, il a tout détruit, pour faire que c'était seulement pour lui-même. Et après, ils ont volé un seul pour redonner à l'autre. Mais le plus important à voir, c'est que dans la panthère, on explique cette relation-là. On nous montre même, avec des images, qu'il y avait d'abord la terre qui était venue, et donc l'énergie du sous-sol donnait de l'énergie super naturelle à la panthère et à beaucoup d'autres personnes. Pour la panthère, il était le totem. Donc, on avait le minéraux, on avait la panthère en tant que totem, et puis on avait la plante qui donnait la plante de rêve, la plante qui donnait accès au monde de rêve, ou qui donnait le minéré distillé, qui donnait accès au monde de rêve. Et quand la personne ressort de ce monde de rêve, la personne ressort avec la force, la puissance, le pouvoir de ce minéré-là. Mais la situation, c'était qu'on avait d'abord le totem qui était extint en premier, mais après, le totem, il restait dans le monde de rêve, mais il y avait le minéré dans le sous-sol, il y avait la plante. Donc, le totem était extint, redevenu dans le monde de rêve, la plante a été devenue extinte. Pour être dans le monde d'extrême, il restait juste que les minéraux puissent venir être pris. Les films Black Panthère, c'est un très bon film quand on les regarde en tant qu'un univers, en tant que citoyen qui comprend la culture Kouchkami de Congo. Elle explique beaucoup des éléments. Là, par exemple, dans cette ville de Black Panthère, il y avait l'électricité, mais il n'y avait aucune barrage électrique. Il n'y avait pas d'installation électrique, mais il y avait la technologie. D'où venaient ces technologies-ci ? Il n'y avait pas une alimentation électrique, une source comme le monde occidental me fait foire. Parce que la technologie découle de la spiritualité. Elle ne découle pas des installations technologiques, ainsi de suite. L'après-midi, par exemple, nous avons les pyramides d'accord aujourd'hui. Certaines pyramides ont un fonctionnement électromagnétique, mais on ne trouve pas des implants électriques, électroménagers, on ne trouve pas des installations, des transformations énergétiques, comme on a, par exemple, l'énergie éolienne, l'énergie de l'eau, les barrages électriques, ainsi de suite. Il n'y en a pas, mais il y a production. La technologie découle la dine spiritualité d'une manière très, très, très particulière. Mais allons encore plus loin. Vous avez vu que les habits, ils avaient, tout avait un fonctionnement électromagnétique, mais cet électromagnétisme ne découlait pas des sources hydroélectriques, mais découlait d'un pouvoir qui sortait de la personne. Ce pouvoir sortait de la personne parce que la personne avait fait l'union avec son totem. L'union avec le totem, c'est-à-dire la personne rentre dans le monde des minéraux. Dans l'exemple, je vais donner un exemple. Elle est déjà là. On parle d'une panthère. La panthère est un animal guide qui porte la personne dans le monde des panthères. Le monde des panthères, le monde des panthères totems, c'est-à-dire les panthères sont reliés à ces minérales-là. Il y a un lien entre les minérales et les panthères, et l'animal. L'animal est la voix. Il exprésente, quand vous avez un totem, le totem est la voix qui vous permet de rentrer dans votre monde des minérales. Ça dit, il faut naître dans le monde des minérales, dans le monde des esprits. Maintenant, quand une personne par l'initiation suit son totem et rentre dans ce monde-là, dès qu'il est né là-bas, il commence à exister aussi là-bas. Les liens, bien qu'il va se réveiller après, il reste une partie de l'autre côté. Et ces parties-là, c'est ce qui assure le pouvoir. Et ces pouvoirs-là viennent des mondes des minérales, qui est une porte. La monde, il y a l'animal totem, qui est la guide, qui porte vers la porte. La porte est représentée par les minérales. C'est-à-dire, quand on vous prend vos minéraux, on vous apporte, on vous allève votre porte de contact avec ce monde dans lequel vous devez naître pour que vous deveniez le véhicule de cette énergie-là, de ces pouvoirs-là. Et là, c'est très, très, très symbolique. Dans le film, c'était symbolisé comme le monde des ancêtres. Oui. On les perçoit aussi ainsi. Quand on n'a pas une vie perçante, quand on ne les voit pas comme héros, la vie de l'aigle, on les perçoit comme le monde des ancêtres. Et beaucoup qui ont fait cette démarche-là se sont retrouvés dans le monde des ancêtres. Mais il ne s'agit pas du monde des ancêtres, il s'agit du monde des êtres minéraux. Il s'agit d'aller au-delà de la frontière. Et maintenant, quand on revient, on revient avec un grade de responsabilité, c'est-à-dire on devient le gardien de ce corps-là sur ce plan. C'est pourquoi ces minéraux, représentés par la technologie, devaient rester sacrés, devaient être, ne devaient pas être divulgés. Par cela, on veut dire qu'elles devaient être protégées. Alors, il y a cet échange entre ces mondes-là. Et maintenant, quand on abandonne ces mondes-là, quand on vous prend vos minéraux, on est en train, c'est pourquoi, regarde, on prend l'or en Afrique, on la porte en Angleterre, et puis on va les mettre dans un caveau sous la terre. On va les remettre dans un trou. Mais, laissez-les là-bas, si c'est juste un trou que la question. Non. Le point est qu'ils sont en train de se construire artificiellement un système de pouvoir spirituel. en vous déprédant de votre porte, en les emportant chez eux, en vous forçant à venir à vivre chez eux avec les différents programmes d'étudiants, avec les différents programmes d'immigration, de manière à ce que, quand vous venez chez eux, vous allez commencer à avoir des enfants avec, et vos sons vont se mélanger et ils vont obtenir l'activation et aussi l'accès dans ce monde-là. Ils vont avoir l'activation et c'est pourquoi on apporte les minéraux, c'est pourquoi on paye tant pour les minéraux. On paye avec des papiers qui n'ont pas de valeur. Or, les minéraux ont une importance fondamentale là où ils sont. Et quand on regarde, par exemple, il y a une histoire d'un pays africain, nous n'avons pas cité le nom, et quand les catholiques, les prêtres catholiques se sont installés dans ces pays-là, comme les pays n'avaient pas perdu son titre de nobilège, il y avait encore la royauté, eh bien, ils ont remarqué que les catholiques creusaient partout et ils étaient en train de prendre de l'or. Ils creusaient partout. Qu'est-ce qui s'est passé ? La royauté a noté que son pouvoir s'affaiblissait. Maintenant, on ne sait pas s'ils étaient arrivés à la relation pour comprendre d'où venait ce pouvoir, mais il en est que les rois avaient donné une ordre immédiate d'évacuer les catholiques de ces zones-là, de ces territoires-là, là où il y a l'or. Et dans ces territoires-là, jusqu'à aujourd'hui, on trouve l'or à vie humaine. Tu marches, tu trouves l'or. Mais si tu essaies de prendre l'or, il y a les gardes et les royaumes qui tournent et qui vont te couper la tête. Et ce sont les territoires qui sont puissants. Ce sont les territoires qui perdent encore. Ça fait partie des pays qui disent non à l'Europe. Quand on leur impose des choses, ils acceptent certaines choses parce qu'il y a la féminisation, on veut devenir blâche. Mais quand on va un pouce à pétro, ils refusent. Pourquoi ils refusent ? Parce qu'ils ont le pouvoir de les faire. D'où se vient le pouvoir ? Le pouvoir parce que certaines régions, l'air minéraux principaux, on ne met pas la main dessus. Maintenant, quand on va en Afrique centrale, malheureusement, où il y a un terrain d'exploitation, il y a l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, où il y a un terrain d'exploitation où la culture malade, cette culture nouvelle, née de la colonisation, porte à penser que plus on vend de l'or, on va obtenir beaucoup d'argent, on va devenir riche. Mais le problème, c'est que l'Occident, étant trop malin, il ne te laisse même pas avoir une banque. C'est-à-dire, toi, tu apportes, tu te débarrasses de ton pouvoir pour être donné de l'argent qui est censé avoir un valeur commercial. Dès que tu prends cet argent-là, tu dois le verser en banque. Et toi, tu n'as pas le pouvoir d'avoir une banque. lui, il a installé chez toi, dans ton pays, sa propre banque. Ça dit, il te donne de l'argent par la main gauche et il se le reprend par la main droite. Et avec ça, il a apporté ton pouvoir. Et il s'arrange pour dire que cet argent qu'il a repris n'a pas été investi parce que tu n'as pas dû faire ce que tu pourrais faire avec parce que c'est fait de cette manière-là. et il y a des intérêts que tu deviens maintenant endetté. C'est-à-dire, on te donne une banque à la main gauche, on te demande de faire des magiciens et de produire trois manques que tu dois payer. Or, le pouvoir qui te servirait à faire cette magie-là, tu l'as échangé pour prendre une banque. Après, on te demande de faire trois banques. Mais ce pouvoir, tu l'as pris parce que tu l'as échangé avec la banque. Et maintenant, il faut aller remettre les trois manques. Et quand tu vas remettre les trois manques, il y a seulement une seule banque et tu lui dois des manques que tu ne pourras jamais payer. Parce que c'est seul lui qui a l'arbre des manques chez lui. C'est ça l'argent. L'argent, c'est les blancs qui l'impriment. Il te donne l'argent qu'il va reprendre par la main droite. Il te dit de venir avec des intérêts. Mais ces intérêts-là, tu vas les créer, tu vas les prendre où? Parce que ce ne sont pas des intérêts en fruits, ce ne sont pas des intérêts en chèvres, ce sont des intérêts en monnaie que tu ne peux pas prendre, que tu ne peux pas créer et tu deviens endetté après avoir célé ton pouvoir. C'est ça le drame. En célébrant, c'est ça ce qui répond le monde est mieux. On pourrait encore aller en profondeur en train de l'examiner très en profondeur. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi Nzambé Ampungu ne répond pas? Parce que la porte d'accès n'est pas là. Attention, les divinités ou ceux que nous ne pouvons pas ne sont pas ceux que nous pensons. Ils ont besoin d'un fonctionnement pour qu'ils puissent fonctionner. Et quand le mécanisme qui lui permet d'écouter et qui lui permet de vous joindre a été interrompu, il n'y a pas d'intervention. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Dans le temps, quelqu'un allait prier sur la tombe de son père. Le résultat était immédiat. Mais posez-vous la question. Vous savez sur celle-là qu'elle avait été plantée cette tombe-là? Vous savez quel minéraire il y a? La connectivité là. Maintenant, cette terre-là a été dénidée de toutes ces substances et contaminée par les poisons de l'Occident et vous allez prier, vous allez entendre. Mais vous avez manqué votre plus grand rôle, celui de protéger cette terre-là, protéger la nature spirituelle qui vit. C'est de cette nature spirituelle, de ces mondes qui se rencontrent. chaque monde a émané de ces fréquences et c'est parce que nous avons été en contact avec ces fréquences là pendant très longtemps et bien qu'il s'est créé une forme de compensation et nous commençons à exprimer certaines qualités de ces êtres-là. Et c'est ça la pouvoir spirituelle. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ça m'a fait penser par exemple et c'est marrant parce que quand j'ai pensé à ça et j'ai entendu vraiment plus fort que jamais, j'avais pensé à une rivière à côté de là où mes ancêtres ils habitaient donc là où mon père mais surtout la famille de mon père là où s'est engrandi, il y a une rivière là-bas. C'est une rivière qui est connectée à de nombreuses régions donc une des régions dont tu as cité là maintenant aussi. Aussi. Alors qu'est-ce que se passe c'est que j'ai toujours senti comme un appel à aller visiter ces rivières mais aussi un appel à découvrir un peu plus c'est quoi en fait à propos de ça. Et le plus que tu parlais c'est comme si ça résonnait dans moi comme quelque chose impératif à faire. En même temps ça m'a rappelé aussi les techniques qui existent où par exemple quand une eau est polluée et c'est une technique aussi qu'on utilise par exemple là il y a beaucoup de personnes où il y a le désaccord où il y a des désordres qu'est-ce qu'on utilise on prend des minéraux et puis on va soit créer une pyramide avec du cuivre et mettre des pierres dedans des pierres semi-preciuses dedans qu'on va maintenant enterrer à côté d'une rivière. Et maintenant quand on la laisse pendant une année deux ans et tout qu'est-ce que ça fait ça aide à repurifier l'eau et à redonner la vie autour de donc à remagnétiser tout ce qui est autour parce qu'au final c'est quand on réalise beaucoup d'entre nous on réalise qu'on avait tellement trop à nos mains qu'on a laissé glisser pendant qu'on cherchait autre élément et même et donc je me demande qu'est-ce qu'on pourra faire mais aussi il y a une image qui m'est venue en fait c'est que en parlant quand on a commencé je ne cache pas je me sentais très fatiguée je m'endormais même quand on a commencé à faire cet enregistrement mais le devoir m'appelle donc je suis là tu vois mais en même temps quand tu as commencé à parler de comment on a pris les minéraux on les a mis ici et après on a pris des personnes qu'on a fait venir ici pour étudier mais je me suis sentie comme s'il y avait des tentacules sur moi comme ça collés collés sur moi qui se sont détachés fortement en même temps parce que tu as des tentacules qui te sucent ton énergie et tu sucent tes minéraux tu sucent ton entente tu es partie parce qu'au final on doit parce que le risque est quoi ? le risque est que si ces minéraux se trouvent en Occident et se trouvent dans une terre où tu es proche et que c'est toi qui es gardien ou détenteur de cette force-là effectivement il y a la possibilité que cette force puisse contacter par là avec toi aussi pour activer quelque chose en toi en même temps mais qu'est-ce qui se passe c'est comme si j'ai réalisé en même temps qu'il y a les faits où ils veulent prendre l'ADN ils veulent prendre les codes de l'ADN en eux ils veulent prendre avantages les codes de l'ADN pour les prendre pour les délire pour les déchiffrer pour prendre les secrets de l'ADN mais également également je me rends compte qu'il y a aussi l'élément où ils veulent endormir les jeunes qui se trouvent ici comme ça les jeunes ne réveillent pas cette énergie en eux doit le tuer doit le tuer oui par un empoisonnement avec l'eau on élimine les liens et c'est pourquoi il y a tant des vaccins aujourd'hui cela a commencé déjà avec les européens il y a très 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 longtemps le même travail a été fait avec les européens et le peuple européen c'est le peuple qui n'a pas de culture il ne sait même pas où c'est toute sa culture normal aujourd'hui on appelle les européens mais ils ont plusieurs destinations il y a les italiens les espagnols qui conservent encore les images culturelles mais dans la grande ensemble il n'y en a pas et quand les jeunes couche rémit congo naissent ici ils sont proches de ces éléments-là mais ils n'en ont jamais entendu parler et leurs parents n'en ont aucune idée et même quand ils sont contactés par même s'il est arrivé de pouvoir être connectés avec cela l'image qu'ils avéraient c'est une image négative c'est par exemple aujourd'hui par exemple voir un être avec des cornes ok dans l'imaginaire couche comme le Congo contemporain et aujourd'hui c'est une image négative or ce n'est pas le cas or ce n'est pas le cas les cornes les êtres avec les cornes ce n'est pas toujours le monde négatif attention complètement pas parce que le monde ça c'est il y a une question qui m'a été posée à la suite d'une démission par une sénètre qui nous suit très proche la sénètre a posé l'attention de savoir les rôles des masques de la tradition et bien les masques sont des parchemins ce sont des cartes pour la plupart d'entre eux ce sont la carte qui sont qui représentent d'autres mondes avec lesquels nos ancêtres étaient en contact certains masques ont été utilisés comme contenitaires de certaines entités là on parle des êtres inorganiques mais là pour la plupart vous voyez quand on écrit on écrit quand on est spécialement qu'on est en train de dessiner on est en train de dessiner ce que l'on voit et nos ancêtres avaient trouvé dans les masques un instant de dessiner les parchemins parce que le visage est une carte qui mène quelque part le visage d'une personne comme on dit les yeux c'est l'âme d'une personne ça signifie il y a une carte sur le visage ok et les masques ont été repris par cette technologie ce sont des cartes qui mènent à des endroits bien spécifiques parce que notre monde avait une richesse et chaque être humain était dessiné chaque être humain couche comme de Congo noir était désigné comme un gardien des mondes qui te soutiennent et ce rôle là a été abandonné ces pouvoirs là a été a été vendu contre contre rien du tout contre même pas des pacotilles souvent on dit que nos ancêtres ont vendu la terre mais nous vendons les pouvoirs nous avons nous sommes en train de vendre les pouvoirs et c'est cette réalisation que nous devons faire aujourd'hui et puis maintenant il y a un autre élément qui est l'autre l'homme noir par des caractéristiques bien déterminées et bien connues et très reliées au monde spirituel lequel et ici je parle des gens qui sont l'appétit de mettre de l'or sur eux c'est un monde que nous devrions protéger nous avons vendu ils ont été mis en esclavage ils ont été souillés et par conséquent ils ont développé l'élément des esprits ils sont rancinés comme rien ils ont développé une désappréciation envers nous et tu vas prendre cet or là tu vas mettre sur ton corps faites tirer des conclusions quand on regarde aujourd'hui les minéraux qui sont utilisés pour faire des armes mais quand on regarde dans les anciens on écoute les épopées c'est les pouvoirs que nos ancêtres avaient d'où tenait-il ce pouvoir de se battre il y avait la possibilité de manier les énergies en réalité pour les faire fonctionner comme des armes et bien ces pouvoirs-là l'air venait des accords entretenus dans les accords des voisinages entre mondes qu'on peut des voisinages en termes de fréquences vibrationnelles avec ces esprits-là de l'iranium de tout ce qui maintenant nous avons on voit bien que par exemple si on parle de l'iranium c'est avoir ce pouvoir explosif dans une personne une personne qui peut faire une personne qui à lui-même peut se battre avec 100 personnes ou vous savez c'est incapable de tuer cette personne qui se bat avec 100 personnes c'est similaire à une bombe qui vient qui détruit 100 personnes directement absolument mais le point c'est que la personne qui ne sait pas avec 100 personnes qu'est-ce qui se passe c'est 100 personnes quand on arrive au 20ème qui fait que tomber au 25ème au 30ème les gens vont décider tu sais quoi on laisse tomber ce gars ils vont fouiller mais avec le pouvoir contre l'iranium qui est forcé alors si on lance la bombe il n'y a personne qui peut abandonner personne qui peut changer de coeur en réalité l'iranium comme tous ces instruments ont une utilité positive ok non une utilité positive ils sont utilisés négativement mais de la même en utilisant positivement il y avait le pouvoir qui faisait que personne ne voulait te défier tu n'étais pas défiable quand on parle des grands noirs qui effrayaient tout le monde c'était par inviter ces pouvoirs maintenant l'occident l'économique ne peut pas utiliser ces pouvoirs de cette manière et c'est pourquoi ils ont créé des armes des armes pour détruire les autres c'est pourquoi les armes ont été créées pour en fait être en mesure de créer d'apporter cette destruction les armes physiques la technologie physique leur permet d'utiliser les esprits de la nature et les forcer à travers certaines structures mathématiques à travers certaines structurations géométriques on peut forcer ces mondes-là n'ont pas de l'esclavagisme mais des mondes on soumet un monde entier à utiliser cette énergie et bien pour des fins de mettre des arbres nucléaires atomiques et ainsi de suite c'est cette réalité là que nous devons apprendre à appréhender à commencer à comprendre et c'était le sujet de cette présentation et le temps nous aurons la possibilité d'aller plus en profondeur dans cette direction là et aujourd'hui nous nous arrêtons dans cette première énoncée je pense qu'on n'a même pas encore touché tout ce qui est des esprits de la nature des esprits de la nature dont on parle on a beaucoup de personnes connaissent les faits les myons les vitans nous allons arriver avec tous ces différents mondes-là et pourquoi ils sont disparus pourquoi ils n'existent plus en fait pourquoi les arbres sont distincts aujourd'hui on appelle les grands arbres on a oublié qu'il y avait des arbres qui étaient grosses beaucoup plus comme des buildings maintenant on a les grands buildings mais les arbres qui étaient gros comme des buildings on les a coupés oui comme vous allez dans la forêt vous avez trouvé des arbres qui ressemblent par exemple à des êtres pour nous je dirais étranges vous avez des arbres vous avez vu des photos quelque part vous avez un arbre qui ressemble à une sirène vous avez un arbre qui ressemble à un géant des arbres avec des formes humaines ok des fois on trouve des arbres qui a l'impression cet arbre il y a une partie qui est comme une grossesse oui vous avez des arbres avec une partie comme une grossesse vous avez des arbres avec qui ressemble à une sirène moitié poisson moitié homme de manière naturelle vous avez des arbres qui ressemblent à un gros visage et ça il y a certains arbres aussi qui ont du sang dedans oui et quand vous allez en Afrique vous en trouvez partout d'où vient-elle et bien nous avons cette réponse aux prochaines émissions deux necher deux amont deux neb'ercher 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3